Vénérable Nepola Gunaratana Le chemin octuple Chapitre VIII La concentration juste Deuxième partie Mettre en œuvre la concentration juste Il y a trois approches habiles de la méditation assise La première est de commencer la séance en vous efforçant d'atteindre la pleine concentration Une fois qu'elle est réalisée vous l'utilisez pour pratiquer la vision intérieure c'est-à-dire que vous vous servez de la concentration pour pénétrer dans l'impermanence, la souffrance et l'absence de soi de votre forme, de votre sensibilité de vos perceptions de vos formations volitives et de la conscience La deuxième approche consiste à commencer la séance assise par la méditation de la vision intérieure Quand vous commencez de cette façon chaque fois qu'un objet capte de votre attention vous observez son impermanence son caractère insatisfaisant et son absence de soi jusqu'à ce qu'il s'efface Puis, vous vous détendez et revenez à votre objet principal de concentration par exemple la respiration Chaque fois que vous revenez à la respiration votre concentration s'approfondit Si un obstacle quelconque apparaît vous le surmontez et cela approfondit également votre concentration À mesure que votre mental de singe se calme doucement vous perdez l'intérêt pour les objets qui captent normalement votre attention Ceux-ci s'effacent lentement du champ de conscience Finalement, le signe de la concentration apparaît Ensuite, les fixations initiales et soutenues de la pensée et finalement la pleine concentration de la manière que nous avons indiqué précédemment Dans cet état pleinement concentré vous poursuivez votre pratique de la vision intérieure Contemplant l'impermanence la souffrance et l'absence de soi de la forme de la sensibilité des perceptions des formations volitives et de la conscience Une troisième approche est de commencer soit par la méditation de la vision intérieure soit par l'effort pour parvenir à la concentration et d'aller de l'une à l'autre Par exemple disons que vous commencez par vous focaliser sur la respiration et que vous ignorez les autres objets dans un effort pour atteindre la concentration Si la concentration ne s'établit pas la frustration apparaît et vous utilisez la pratique de la vision intérieure pour observer les changements dans les sentiments de frustration Quand la frustration a disparu vous observez n'importe quel autre obstacle qui serait apparu Une fois que l'esprit s'est stabilisé vous revenez à une concentration plus profonde en ignorant les objets qui apparaissent et en vous efforçant de nouveau de parvenir à la pleine concentration Ainsi dans cette troisième approche concentration et attention et attention agissent ensemble approfondissant progressivement votre concentration et aiguisant votre intuition Finalement un jour quand la vision intérieure est presque parfaite en sa capacité de voir et la concentration presque pleine elles s'unissent Ainsi quelle que soit la manière dont vous commencez vos sessions de méditation l'attention et la concentration utilisées habilement finissent par fusionner et travailler ensemble Si vous vous asseyez pour méditer et trouvez que les obstacles sont faciles à surmonter et que l'esprit est tranquille commencer par la concentration est bien En revanche si l'esprit est en train de galoper incapable au début de se calmer alors vous ne devriez pas essayer de développer la pleine concentration mais commencer la séance par la méditation de la vision intérieure ou bien faire la navette entre les deux Votre décision quant à la façon de commencer par la vision intérieure ou la concentration dépend de la stabilité initiale de l'esprit Quelle que soit votre approche initiale une fois que la pleine concentration et une puissante attention sont unies vous les utilisez pour vous affranchir des trois premières entraves Vous voyez l'absence de soi et perdez ainsi votre croyance en un soi permanent non changeant Vous voyez le non-sens des rites et des rituels Vous voyez les quatre nobles vérités plus clairement que jamais auparavant et vous perdez tous vos doutes quant au chemin du Bouddha vers l'éveil Ayant surmonté ces entraves vous entrez dans le premier stade de l'illumination L'utilisation de l'esprit concentré ressemble un peu à l'emploi d'un rayon laser pour brûler une substance dure Pour focaliser le rayon correctement vous devez utiliser vos yeux Si vous passez votre temps à regarder de tous côtés vous ne pouvez pas centrer le rayon correctement et vous finissez par brûler ce qu'il ne faut pas ou par ne rien brûler du tout d'ailleurs Bien sûr si vous oubliez en premier lieu d'allumer le laser rien ne sera brûlé même si vous restez assis à le regarder toute la journée Dans cette analogie les yeux sont semblables à votre sagesse ou à votre vision intérieure Le rayon laser est semblable à l'esprit quand il est concentré Sagesse et concentration travaillent ensemble Sans la vision le rayon de la concentration sera dispersé ou pourrait se fixer sur le mauvais objet Sans le rayon de la concentration les yeux de la vision peuvent voir l'objet mais ne pas être capables de le brûler complètement Que voulons-nous brûler ? Nos souillures ? Ce qui est malsain dans notre esprit Nous devons le voir avec la sagesse et le brûler grâce à l'esprit concentré Alors une fois la concentration juste établie sur quel objet vous focalisez-vous ? Vous fixez l'esprit saint concentré sur un seul point sur le constant changement des composants de votre corps et de votre esprit la forme physique la sensibilité les perceptions les pensées et la conscience Vous êtes attentif à l'impermanence à l'insatisfaction et à l'absence de soi de ses composants Quand vous portez votre attention sur n'importe lequel de ses composants vous voyez qu'ils sont toujours en changement Vous voyez le lien entre l'impermanence et la souffrance causée par votre attachement aux expériences agréables impermanentes Vous voyez que ce qui est impermanent est soumis à la souffrance et sans soi Voir l'impermanence l'insatisfaction et l'absence de soi de votre propre forme de vos sensations et de vos émotions de vos perceptions formation volitives et de la conscience est la fonction principale de la méditation de la vision intérieure Quand elle aura accompli son travail vous serez libérés de l'attachement à ces agrégats qui constituent le corps et l'esprit N'ayant plus rien à quoi vous attacher vous serez libérés Quand les méditants cultivent une concentration suffisante dirigée par l'attention ils peuvent retrouver leurs images mentales des événements époques pensées et comportements passés jusqu'à percevoir le lien entre le continuum actuel et les événements pensées et actions du passé Ce lien est l'avidité et l'ignorance Ils voient par eux-mêmes la relation entre l'impermanence l'avidité pour les choses impermanentes et la souffrance La sagesse pénétrante du méditant reconnaît également toutes les négativités dans toutes les dimensions comment et pourquoi elles apparaissent La sagesse reconnaît que toutes les négativités viennent de l'appropriation Elle reconnaît que cette appropriation peut cesser et que la façon d'y mettre fin est de mettre fin à notre propre avidité Grâce à cette connaissance le méditant le méditant comprend par expérience personnelle et directe que tout est impermanent que l'attachement à quoi que ce soit d'impermanent entraîne l'insatisfaction et que tout ce qui existe est sans substance permanente Parvenir à cette triple connaissance est la porte de l'éveil Utiliser la concentration La nuit de son éveil le Bouddha n'a pas développé une puissante concentration pour l'ignorer ensuite Il l'a utilisé Dans un moment de grande intensité les trois réalisations de l'impermanence de l'insatisfaction et de l'absence de soi se produisirent en même temps et le Bouddha atteignit son but Utiliser les réalisations de la concentration est la clé Il est dit que Alara Karama et Udha Karama Puta deux précédents enseignants de Siddhata Gotama le Bouddha avant son éveil avaient atteint la pleine concentration Toutefois ils ne s'étaient pas entraînés à focaliser leur attention sur la forme les sensations les perceptions les formations volitives et la conscience pour voir leur véritable nature Ils s'étaient plutôt attachés au plaisir de la concentration et pensaient que ce sentiment agréable était l'éveil Siddhata Gotama a dit que ses enseignants antérieurs avaient comme lui la foi l'énergie l'attention la concentration et la sagesse Comme lui leur sagesse les avait aidés à comprendre les dangers des obstacles et la nécessité de les surmonter Mais à la différence de Siddhata Gotama ses enseignants n'avaient pas vu qu'ils utilisaient les états de concentration simplement pour supprimer les obstacles et non pour les vaincre Et ils n'avaient pas découvert les entraves sous-jacentes les forces qui contraignent les êtres humains à des renaissances répétées Seul Siddhata Gotama utilisa sa concentration pour voir clairement comment les obstacles et les entraves nous prennent au piège A quelle compréhension le Bouddha parvint-il ? Comme vous l'avez appris les cinq obstacles qui sont l'avidité la malveillance la lourdeur d'esprit et la somnolence l'agitation et les soucis et le doute empêchent la pleine concentration Et donc pendant que vous travaillez pour développer la concentration vous les repoussez hors du chemin Cependant les entraves d'où les obstacles s'élèvent continuent d'exister dans votre esprit subconscient Les dix entraves vous vous en souvenez sont la croyance en un soi permanent ou âme le doute la croyance en l'efficacité des règles et des rituels l'avidité la haine le désir de renaître dans une forme matérielle le désir de renaître dans une forme immatérielle la vanité l'agitation et les soucis et l'ignorance Ces habitudes mentales malsaines restent dormantes pendant votre période de concentration Étant donné que les entraves sous-jacentes sont encore présentes sous une forme dormante quand vous sortez de la concentration elles réapparaissent Lorsque vous voulez retrouver le même niveau de concentration vous devez de nouveau les repousser hors du chemin bien qu'en entraînant votre esprit ils deviennent plus faciles de les dépasser Cela ressemble un peu au fait de balayer la poussière sur un sol en terre battue Même si vous avez déjà balayé en quelques jours la poussière est de nouveau là De petits morceaux de la surface du sol se détachent continuellement s'effritent sous les pieds et deviennent une épaisse poussière Pour enlever la poussière vous pouvez balayer toute la maison ou asperger le sol avec de l'eau ou déverser des seaux d'eau qui transforment le sol en boue Néanmoins la poussière reviendra Mais si vous creusez jusqu'à la roche et enlevez toute la terre puis mettez du béton la poussière et la terre ne seront plus un problème Enlever toute la poussière et toute la terre est analogue à la méditation de la vision intérieure surmontant les obstacles et les entraves Maître du béton représente l'entrée de l'éveil rendre l'esprit ferme non influencé par les vicissitudes de la vie dans le monde Une fois que cela est accompli rien ne peut troubler l'esprit Les enseignants de Siddhata Gotama Alarakarama et Udhakarama Puta avaient bien de la sagesse Ils connaissaient les dangers des plaisirs sensuels et les bienfaits de la pleine concentration Aussi se débarrassaient-ils temporairement des obstacles et atteignaient-ils la pleine concentration Pourtant ces réalisations ne suffisaient pas à les libérer des entraves qui les contraignaient à des renaissances répétées La concentration seule ne peut vous débarrasser des entraves Pour y parvenir vous devez combiner la pleine concentration avec la vision intérieure et l'attention Comme le firent Autrement il est possible que vous vous attachiez simplement au plaisir de la concentration comme le firent les enseignants de Siddhata Gotama et n'alliez nulle part La sagesse du Bouddha était très spéciale Avec cette sagesse il vit non seulement les dangers du plaisir des sens et les bienfaits de la concentration mais il l'utilisa pour aller au-delà de la pleine concentration Il l'employa pour découvrir que les obstacles qu'il avait transcendés dans cet état concentré n'étaient que les symptômes d'un problème plus important beaucoup plus profond les entraves Il vit de quelle manière les entraves enchaînent et embrouillent l'esprit en créant une réalité illusoire trompeuse et en pérennisant le douloureux sentiment de soi En pleine concentration avec son attention purifiée il vit la façon de transcender les entraves voire l'impermanence l'insatisfaction et l'absence de soi de toutes les choses conditionnées Quand vous voyez ces trois caractéristiques dans tous les aspects de votre existence votre avidité votre haine et l'illusion mensongère ainsi que les entraves s'évanouissent à jamais Ne vous faites pas d'illusions Lorsque nous essayons d'utiliser la méthode du Bouddha dans notre pratique nous devons faire attention à ne pas nous bercer d'illusions Certaines personnes disent qu'en entrant en concentration profonde elles ne sentent rien n'entendent rien et n'ont aucune pensée Elles disent être si pleinement absorbées qu'elles ne sont même pas conscientes du passage du temps Pendant nos retraites j'ai souvent vu de tels méditants oscillant d'avant en arrière comme de petits arbres balancés par le vent Une soudaine descente dans un état d'absence de sensations et d'émotions ne s'appelle pas concentration Cela s'appelle dormir Certaines personnes ronflent même Aussitôt que nous sonnons la cloche ces méditants sortent de leur pleine concentration et disent J'ai eu une très merveilleuse méditation J'ai réussi à atteindre le quatrième niveau de concentration aujourd'hui Ne vous racontez pas d'histoire C'est de la pure illusion Si le méditant avait atteint n'importe quel niveau de pleine concentration la somnolence serait bannie et l'esprit aurait toutes les qualités dynamiques mentionnées plus haut La pleine concentration s'atteint de manière délibérée Vous êtes clairement conscient des actions que vous avez effectuées pour en arriver là Par conséquent vous pouvez les répéter plus tard La pleine concentration vient par étapes et c'est seulement quand elle est associée à l'attention qu'elle peut vous faire avancer vers l'éveil Ne vous l'aurez pas non plus en pensant que la concentration est semblable à l'éveil L'éveil n'est ni si rapide ni si facile Vous devez passer par le processus de suppression des obstacles parvenir à la concentration et l'associer à la vision intérieure pour détruire les obstacles et les entraves Quelle que soit la durée pendant laquelle vous restez assis en concentration sans détruire les entraves même au niveau de concentration le plus puissant vous ne pourrez même pas atteindre le premier stade de l'éveil Enfin ne vous l'aurez pas en pensant que l'attention seule est suffisante pour mener à l'éveil Vous ne pouvez pas dire la concentration ou la moralité ne m'intéresse pas Je veux seulement pratiquer l'attention L'attention ne peut pas être prise hors contexte ou isolée des autres pas du chemin du Bouddha Les personnes qui ne pratiquent pas toutes les autres étapes découvrent souvent qu'elles sont incapables de mettre fin à la pulsion du désir à leur haine et à leur ignorance et par suite qu'elles ne réussissent pas dans leur pratique de l'attention Soyez patient Les personnes qui luttent pour parvenir à la concentration afin d'aider leur méditation de la vision intérieure s'inquiètent parfois de ne pas pouvoir se concentrer Ne vous découragez pas Parvenir à la pleine concentration peut prendre de nombreuses années Si votre pratique de la conscience est guidée par l'attention vous pouvez être satisfait que vous parveniez ou non à la pleine concentration Le temps que cela prendra dépend de la fréquence de vos méditations et de la qualité de votre pratique des autres pas du chemin Certains jours votre concentration peut être meilleure et d'autres jours c'est votre attention Si vous êtes parvenu dans le passé à la pleine concentration mais ne l'avez pas pratiqué chaque jour ni complètement maîtrisé vous pouvez avoir des difficultés quand vous essayez de l'établir de nouveau Cela peut même paraître impossible si des obstacles latents sont devenus actifs ou si vous vous êtes impliqué dans des activités malsaines Les jours où la concentration est plus difficile vous devriez être simplement attentif à l'état actif de votre esprit sans vous inquiéter ni exprimer en parole que vous ne pouvez pas vous concentrer L'observation attentive de ce qui se passe aiguise la pénétration de votre sagesse dans la réalité de votre expérience Tant que vous poursuivez la pratique de tous les autres pas du chemin et continuez d'essayer sans attachement d'atteindre la concentration vous pouvez avoir confiance que la concentration juste finira par venir et que vous parviendrez au bonheur ultime en utilisant ce puissant outil Point clé pour se souvenir de la concentration juste Les points clés pour parvenir au bonheur au moyen de la concentration juste sont les suivants La concentration juste a trois caractéristiques Elle est saine Elle est centrée sur un point et elle fonctionne avec l'attention Le Bouddha nous a donné une méthode d'entraînement progressif pas à pas pour parvenir à la concentration juste La concentration saine est libérée de l'avidité de la haine et de l'illusion mensongère Elle est libérée des cinq obstacles Pour pratiquer la concentration juste pratiquez d'abord la concentration saine en surmontant les obstacles Conservez l'attention sur la respiration ou sur un autre objet que vous aurez choisi et ignorez les nouveaux objets pouvant apparaître Après avoir pratiqué la concentration saine pendant un certain temps votre respiration devient très subtile et semble disparaître Le souvenir de la respiration au point de focalisation la pointe des narines par exemple se transforme en une sensation agréable appelée le signe de la concentration Unifixation fait référence à la concentration de l'esprit sur lui-même après la disparition du signe L'unifixation de l'esprit est un facteur de pleine concentration ou djana Le premier niveau de pleine concentration est caractérisé par la fixation initiale de la pensée la fixation soutenue de la pensée la joie le bonheur et la concentration fonctionnante à l'unisson Il est très agréable Le premier niveau de concentration au minimum est nécessaire pour parvenir à l'éveil Une fois que vous savez comment parvenir au premier niveau de concentration prenez la décision de l'atteindre de nouveau déterminez pendant combien de temps vous y resterez et quand vous en sortirez Pratiquez la réalisation du premier niveau de concentration de nombreuses fois jusqu'à ce que vous en ayez la maîtrise Le deuxième niveau de concentration apparaît quand vous êtes parvenu au premier tellement de fois que vous perdez l'intérêt pour la fixation initiale et la fixation soutenue de la pensée et causez la disparition de ces deux facteurs en les ignorant Le troisième niveau apparaît quand la répétition fréquente du deuxième niveau entraîne l'esprit à perdre son intérêt pour la joie de la concentration À mesure que la joie s'estompe le bonheur s'affine et s'approfondit et l'attention et l'équanimité deviennent plus importantes Le quatrième niveau apparaît quand vous perdez l'intérêt pour le bonheur et que votre attention est purifiée par une profonde équanimité Dans la pleine concentration l'esprit est plein de qualités dynamiques saines et puissantes et non inertes comme une pierre ou comme chez quelqu'un d'endormi La pleine concentration donne la qualité et la force nécessaires pour la pratique de la méditation de la vision intérieure Quelle que soit la durée pendant laquelle vous demeureriez dans le plus puissant état de pleine concentration il n'entraînerait pas l'éveil à lui seul Pour parvenir à l'éveil vous devez éliminer les entraves Vous pouvez commencer une méditation assise en cultivant la pleine concentration ou en pratiquant l'attention selon la stabilité de l'esprit ce jour ou bien vous pouvez passer de l'une à l'autre Quelle que soit la manière dont vous avez commencé la séance pleine concentration et attention doivent s'unir pour créer une puissante vision intérieure Une puissante vision intérieure est nécessaire pour voir la nature impermanente insatisfaisante et sans soi de toute expérience Elle vous permet de voir le rôle joué par l'avidité comme cause de la souffrance et de la laisser partir La pleine concentration seule ou l'attention seule ne peut apporter l'éveil L'éveil peut seulement avoir lieu quand la pleine concentration s'associe à l'attention pour détruire les entraves au moyen de la vision intérieure Parvenir à la pleine concentration peut prendre quelques jours ou de nombreuses années Ne vous découragez pas si elle vient lentement et ne cherchez pas à forcer les choses tous vous l'intrape à forcer les as-tocs